Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Il est 7h33 et c'est le moment de retrouver la chronique internationale avec Linda. Linda, bonjour. Bonjour. On revient sur la visite de Joe Biden au Vietnam, officiellement pour renforcer les relations commerciales, mais sur fond de guerre commerciale avec la Chine. Joe Biden a fait un crochet par le Vietnam pour annoncer une ère de coopération encore plus grande avec son allié asiatique. Cette visite a des allures de pied de nez à Pékin, même si le président américain s'est défendu de vouloir isoler son rival commercial. Dans ce contexte, les États-Unis exaltent la capacité du Vietnam à jouer un rôle essentiel pour monter des chaînes d'approvisionnement de semi-conducteurs robustes, autrement dit moins dépendantes de la Chine. Jusque-là, le Vietnam, qui n'a allié un tel partenariat qu'avec la Russie, l'Inde, la Corée du Sud et la Chine, se retrouve avec un Joe Biden qui lui fait les yeux doux tout en adressant un message codé à la Chine. Le président américain, qui passe son temps à reprocher à la Chine ses prétendues violations des droits de l'homme, s'est bien abstenu de reprocher quoi que ce soit à Hanoï. Biden sait que le Vietnam partage les inquiétudes des États-Unis concernant les revendications de Pékin en mer de Chine méridionale, une région où Hanoï a également des revendications concurrentes. En vérité, derrière tout ce fracas se profile des enjeux de taille. Sur un plan purement stratégique, les États-Unis veulent rester les maîtres du Pacifique et se maintenir comme puissance régionale de premier plan en Asie de l'Est. Or, la Chine est également en train de le devenir en privilégiant ses capacités d'intervention en mer de Chine du Sud. En même temps, Pékin refuse tout affrontement avec l'Amérique et préfère poursuivre trois axes d'effort. Le maintien de la stabilité en Asie orientale, la pérennisation des investissements des pays riches et le développement du leadership économique chinois en Asie orientale. La stratégie des États-Unis contre la Chine se décompose, elle, suivant quatre objectifs principaux. Contrôler le besoin en énergie de l'adversaire, l'encercler par un réseau d'alliances, neutraliser sa capacité de menaces nucléaires et affaiblir sa géopolitique et son unité politique intérieure. Washington veut également contrôler un maximum de gisements pétroliers en un minimum de temps. Une stratégie adoptée depuis la cession de George Bush au pouvoir. C'est ainsi que l'éclairage apporté d'un côté par l'éminence du déclin de la production pétrolière et de l'autre côté le besoin de contrer la progression de la Chine nous montre que l'intérêt américain pour l'or noir va bien au-delà des seuls gains financiers. Merci beaucoup Linda Abebsa. 7h35 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes.